Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergie, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Sélis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que ensemble nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour ! Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix. 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack Ancrage, il y a une méditation Sérénité, il y a une méditation Lâcher-prise, une méditation Apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments. Bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as qu'à mettre tes écouteurs. La plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur. Et ça te permet de pouvoir méditer seule, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, deux fois par jour, peu importe. Ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à toutes, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour pouvoir échanger avec toi sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait maintenant un petit bout de temps que je suis entrepreneuse. J'ai commencé en étant graphiste, donc il y a maintenant plus de dix ans. J'ai enchaîné en étant coach sportive et maintenant je suis thérapeute, du coup en entrepreneur. Et j'avais très envie de vous parler de ça parce que vous êtes plusieurs à avoir envie de vous lancer en tant que thérapeute. Et j'ai souvent quelques questions sur mon parcours, sur les choses que je préfère faire dans mon métier, les choses que je n'aime pas faire dans mon métier, des conseils que je pourrais vous donner. Donc j'avais envie de vous faire un podcast là-dessus pour tout simplement pouvoir échanger directement avec vous certaines clés. Et comme d'habitude, si tu as envie d'aller plus loin et d'en parler avec moi, tu peux venir me retrouver sur les réseaux ou m'envoyer directement un mail. Alors mon parcours, on va commencer par là. Voilà, j'ai vite été entrepreneuse parce que, alors ça je pense que pour le coup c'est une question de caractère, de tempérament de mon côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prix avoir ce tempérament pour être entrepreneur. Mais disons que moi ça a été un peu comme une évidence, c'est que de base j'ai toujours eu, peu de fois où j'ai été salariée du moins, eu un gros problème d'autorité, d'autorité avec mes supérieurs, dans le sens où moi j'ai ce truc dans mon caractère que si je ne vois pas l'utilité de la chose, bah après en fait je ne vais pas. Parce que je ne vois pas concrètement à quoi ça va servir, je ne vois pas en quoi moi ça me nourrit. Et du coup je n'ai pas envie de le faire. Ce qui fait que je n'étais pas une salariée très moderne, moderne, modèle plutôt de base, dans le sens où je ne faisais pas d'heures supplémentaires. Et que, bah oui, et que les choses que je ne comprenais pas l'intérêt de les faire, je les faisais sans goût en fait, tout simplement. Donc voilà, un gros problème avec l'autorité. Et surtout cette notion qui est très présente en moi, et que ça j'ai depuis toujours, depuis toute petite, dans le sens où quand j'étais à l'école, déjà c'était déjà comme ça, c'est qu'en effet quand je ne vois pas l'utilité des choses, quand déjà de base c'est quelque chose qui ne me plaît pas, et qu'en plus je ne vois pas à quoi ça me sert, bah en fait je n'ai pas envie de m'investir dedans. Donc, voilà, ça m'a valu du coup une scolarité, où on voyait très bien où est-ce que j'étais très forte dans les matières, et où ça me plaisait, parce que du coup je pouvais vraiment taper genre des 20-19 tout le temps. et par contre les matières qui ne m'intéressaient pas du tout, et que je ne voyais pas l'utilité, et qui, oui, et qui, et du coup je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, enfin c'était vraiment comme si c'était même pas une question d'envie, c'est que je n'arrivais pas à me câbler sur ces matières-là, où du coup là on pouvait avoir des 0,5, des 3, des 4, voilà. Et en fait ce tempérament-là je l'ai gardé même quand j'étais salariée, ce qui fait que, en plus je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement, qui fait que du coup je changeais d'entreprise tous les ans, voilà. Jusqu'au moment où en effet une de mes boîtes de com dans lesquelles je travaillais à l'époque en tant que graphiste et rédacteur a déposé le bilan, donc je me suis mise en auto-entrepreneur, j'avais aussi une grosse mission commerciale à ce moment-là, donc ça m'a permis de récupérer finalement des clients, de pouvoir du coup commencer à me mettre à mon compte, sauf qu'en fait graphiste en entrepreneur ça ne m'a pas plu spécialement, parce que je trouvais que c'était quelque chose de pas très gratifiant, dans le sens où la plupart des personnes pensent que c'est l'ordinateur qui est fait tout seul et qu'on appuie juste sur un bouton, et que du coup quand tu envoies ta facture, tu as l'impression littéralement que tu voles la personne en face de toi, parce que c'est ce qu'elle te fait ressentir. Et j'ai par contre depuis toute petite eu ce rêve de monter sur scène, de faire des spectacles, voilà moi Star Academy clairement c'était mon rêve, donc je chantais, j'ai fait des cours de théâtre, des cours de danse, voilà clairement c'était vraiment, voilà ma vie rêvée je dirais, sauf que ce n'était pas un métier très traditionnel, et qu'on m'a souvent dit qu'il fallait en effet avoir déjà un pied dans le milieu, ou avoir des pistons, des gens que tu connais dans le milieu pour pouvoir te faire une place. Donc je suis partie du coup sur le côté graphiste, pour quand même avoir ce côté créativité, qui n'est pas du tout au rendez-vous, parce que c'est pareil, souvent la plupart du temps, les clients qui viennent de te voir ont déjà un brief très conçu, et du coup tu peux difficilement faire aller ta créativité. Mais par contre du coup, comme je te l'ai dit depuis toute petite, je faisais de la danse depuis l'âge de 3 ans, donc de là, l'association qui me connaissait depuis enfant, m'a proposé de me payer mon diplôme pour devenir professeur du coup, professeur de sport, coach sportif, et m'occuper de tout ce qui était session de danse, du coup notamment dans l'association. Donc chose que j'ai faite, mais en mode je ferai ça le soir, après avoir fait mon boulot de graphiste, mais en fait tout s'étanché très vite, car j'ai tout de suite été embauchée dans des plus grosses salles du coup de fitness de Lille, à l'époque, ce qui fait que j'ai quitté mon job de graphiste, et que je me suis retrouvée sur scène, à donner des cours de danse principalement, et à chanter, parce que je chantais tout le temps, en plus j'avais un micro, devant énormément de personnes, notamment sur une salle où certains de mes cours allaient entre 80 et 90 personnes, donc j'ai eu vraiment mon rêve de petite fille, à ce moment-là, qui va quelque part, qui s'est réalisé. Gros booster d'ego, aussi clairement, quand tu donnes un cours devant 90 personnes, où tu te prends des vrais shoots d'énergie, et de joie, là clairement ça te booste, ça te booste de ouf. Donc ça, ce métier-là, je l'ai gardé quand même longtemps, par rapport à un graphiste, ça m'a vraiment plu, la créativité était vraiment au rendez-vous. Et petit à petit, voilà, par rapport à une relation que j'ai eue, et à plein de choses, plein de blessures que ça a réveillé en moi, j'ai commencé à travailler sur moi, tout en gardant mon travail de coach sportif à côté. Et j'ai commencé à découvrir en effet tout ce qui était énergétique, parce que je ne venais absolument pas de ce milieu, je ne savais pas que ça existait, et j'ai eu une grosse claque dans ma tête. Donc j'ai travaillé, travaillé, travaillé sur moi, ça a bien duré bien deux ans, et en fait au bout d'un moment, les thérapeutes qui me suivent m'ont dit, mais tu sais Christelle, là tu as un peu fait le tour, si tu vas aller plus loin, en fait il faut te former, parce qu'en formation, on vient d'écrasser encore plus de choses. Ok ? J'étais tellement dans cette notion de, ok je veux travailler sur moi, je veux apprendre à... En fait je kiffais cette notion de me transformer, quand je sentais que j'avais des choses qui se transformaient, quand je me rendais compte que je n'avais plus mes blocages, que j'avais avancé, j'aimais trop trop cette sensation. Et donc du coup quand on m'a dit ça, j'ai dit bah vas-y feu quoi, ça va être la folie, il va y avoir la blinde de transformation et tout. Donc j'ai commencé à me former, mais pas du tout dans l'optique de donner des soins, clairement pas. Et voilà, je me souviens que j'avais un de mes... un de mes mentors au sport que j'aime beaucoup, qui m'avait dit mais je te verrais bien faire du yoga. J'avais dit moi du yoga, mais jamais de la vie. Et en fait petit à petit en travaillant sur moi, en commençant à me former, je me suis rendu compte quand même, bah que le yoga ça pouvait me permettre finalement d'amener ce côté un peu spirituel et énergétique dans les salles de sport. Donc j'ai commencé à donner un peu des cours de yoga et en parallèle a commencé aussi à venir vers moi des clients, alors qu'encore une fois je ne cherchais pas à me former pour pratiquer, mais j'ai commencé à faire des soins sur mes copines, sur ma famille qui en ont parlé à un tel et un tel et un tel, et de bouche à oreille. Il s'est fait que j'ai commencé en fait finalement à avoir des journées où je donnais cours le matin, le midi, où l'après-midi j'avais des soins énergétiques, et où le soir je redonnais cours. Et puis finalement j'ai fini par quitter les salles de sport pour me former au yoga et intégrer des studios de yoga et du coup ne faire plus que des soins énergétiques et du yoga. Jusque 2020, l'année du coco, où du coup tous les studios de yoga ont fermé et où du coup je me suis mise à corps perdu dans mes suivis de soins énergétiques et où surtout j'ai décidé de ne plus dépendre d'une structure donc ne plus dépendre de studios, mais de tout gérer toute seule. Alors pourquoi ? Parce que déjà j'avais cette envie depuis super longtemps d'être autonome, sauf que je n'osais pas sauter le pas parce que le fait d'être avec une structure, même si tu es en auto-entrepreneur, en auto-entrepreneur avec les studios ou les salles de fitness, ça a un côté hyper rassurant parce que tu sais que toutes les semaines tu auras tel nombre de cours que du coup toutes les semaines tu seras payé, enfin tous les mois tu seras payé autant, tu as un fixe en fait et les soins énergétiques étaient là en plus. Si j'en avais c'était bien, si je n'en avais pas c'était pas dramatique. De passer tout à mon compte et de ne plus dépendre de salles, ça me donne entre guillemets la responsabilité de tout et du coup plus de sécurité financière. Donc c'était quelque chose qui me restreignait vachement. Mais au moment du coco, comme il n'y avait plus de possibilité de faire cours, du coup je me suis lancée dans le grand bas et c'est vraiment je pense l'un des meilleurs choix que j'ai fait professionnellement parlant. Déjà j'avais l'envie de pouvoir mener vraiment quelque chose de holistique, que ce soit dans mes soins, que ce soit dans ma pratique de yoga, que même si je n'ai jamais été bridée, vraiment toutes les salles me laissaient vraiment gérer le truc comme je voulais. mais j'avais vraiment envie de pouvoir créer moi-même mon univers, que ce soit dans mes newsletters, sur mon Instagram, sur ma manière de gérer mes cours, de prendre les inscriptions, de dialoguer avec les personnes. J'avais vraiment envie en fait que ce soit vraiment mon univers du coup qui transparaît. Donc c'est pour ça en fait que je me suis jetée à l'eau et que j'ai autant aimé en fait faire ça, même si ça n'a pas été fluide tout de suite parce qu'au début j'ai un peu galéré à trouver forcément quelle manière j'avais envie de communiquer pour que ce soit le plus proche et authentique de qui j'étais et de quel message je voulais faire passer. De là j'ai commencé à continuer à travailler sur moi, déjà pour mieux me connaître et aussi à me faire suivre sur le côté pro pour justement pouvoir identifier avec qui j'avais envie de travailler, quel message j'avais envie de faire passer et quelle était finalement ma mission profonde. Et ça, ça a pas mal changé parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça bougeait vachement par rapport finalement à où est-ce que tu en es toi dans ta vie, à tes prises de conscience, à ton évolution en fait tout simplement. Dans le sens où quand j'ai commencé à être thérapeute, je voulais principalement suivre des personnes qui avaient été victimes de pervers narcissiques, de relations toxiques, de dépendance affective, tout ce qui est en rapport avec le couple. Puis ensuite j'ai évolué sur finalement prendre entre guillemets tous les cas de figure parce que pour moi tout était intéressant et j'avoue que j'ai eu vraiment de tout. Des personnes qui avaient un manque de confiance en elles, que des personnes qui ne savaient pas vers quoi elles voulaient aller travailler, qui cherchaient une réorganisation pro, que des personnes qui avaient été violées et séquestrées, enfin j'ai vraiment eu de tout. Ça a été méga formateur et ça m'a surtout permis de prendre hyper confiance en moi en tant que thérapeute parce que je me suis rendu compte que sur chaque problématique, il y avait une raison en fait pour que ça allait connecter avec ces personnes et que c'était juste que ce soit moi qui l'accompagne dans ce moment T pour faire ce cheminement-là. Et j'ai continué à travailler sur moi. Il faut savoir que je pense que l'entrepreneuriat est l'une des choses les plus challengeantes de travailler sur soi, l'une des choses les plus challengeantes pour continuer à évoluer et se connaître parce que ça te met en lumière tellement de peur que tu n'avais même pas conscience avant. c'est impressionnant. La légitimité, la peur de manquer, clairement, la peur de manquer, la peur de ne pas gagner des sous tous les mois, la peur de ne pas être suffisant. Moi, je me suis découverte une énorme croyance que j'ai et que je n'avais jamais captée que j'avais avant, c'est cette croyance de je dois faire énormément pour mériter d'être vue, pour ne pas disparaître du cosmos des réseaux et pour justement avoir une... Ouais, être méritante, tout simplement. Et en fait, je ne m'étais jamais rendue compte que j'étais autant dans le faire parce que quand j'étais salariée, comme je te l'expliquais avant, eh bien, ce n'était pas mon bébé, je ne voyais pas l'intérêt de le faire, ça ne nourrissait pas, donc je ne faisais pas, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas. Que là, c'est une chose qui m'intéresse et qu'en plus, appuyée par le manque de légitimité et appuyée par la peur de manquer, j'étais vraiment à cette notion de il faut que je fasse, je fasse, je fasse, je fasse, pour mériter, en fait, pour prouver quelque chose. Donc, ça vient titiller le « Soit parfait », ça vient titiller le « Fais des efforts », ça vient titiller le « Soit fort ». Ça demande de travailler beaucoup aussi sur ton équilibre vie pro, vie perso parce que ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes de podcast, notamment sur le bilan 2022. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, je dirais, déjà pour ta santé mentale et aussi pour l'évolution de ton entreprise parce que si tu favorises que ta vie pro et que tu ne t'écoutes plus dans tes besoins personnels, que tu ne prends pas le temps de faire des pauses, que tu ne prends pas le temps de faire des activités qui te font du bien, que tu es tout le temps focus sur le travail, forcément, ça nourrit tes insécurités, ça nourrit tes peurs, ça nourrit ton mental qui se fait plein de scénarios catastrophes. Ça te pousse à, dans mon cas en tout cas, à en faire, 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 parce que j'avais cette croyance d'être fait que je fasse beaucoup pour être méritante et pour pouvoir recevoir, ce qui n'est pas vrai, en fait. Et du coup, tu t'épuises et tu tombes dans le burn-out. Clairement, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin merveilleux pour apprendre sur des blessures et des croyances que je pense que, hors contexte, tu ne les verrais peut-être pas aussi fort parce que c'est quand même assez violent. Ça te permet aussi de travailler beaucoup sur ton respect de toi, de tes limites et sur ton amour et ta confiance en toi. C'est vraiment un travail en termes de connaissance de soi et d'évolution qui est ultra puissant. Et donc, j'ai fait ça plusieurs fois de me faire accompagner professionnellement pour de plus en plus étailler ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de proposer, ce que j'avais envie de donner, où est-ce que j'avais envie d'être aussi dans 5 ans, dans 10 ans, avec qui j'avais envie de travailler jusqu'à arriver en fait maintenant où je sais que j'ai envie de travailler avec des personnes qui s'investissent et pas des personnes qui ont vu de la lumière et qui sont rentrées. J'ai envie de travailler avec des personnes qui sont vraiment dans cette notion de pouvoir créer leur vie en fait, de trouver une unité et de s'accepter. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire aux personnes qu'il faut se changer, qu'il faut renier des parties de soi, que ça boue, ce n'est pas beau. Au contraire, moi j'ai envie de travailler avec les personnes pour qu'elles comprennent en fait que tout est beau en elles et qu'il faut juste en fait mettre de la conscience et de l'amour et de ne plus se fuir quelque part. J'ai envie de créer du lien entre les personnes, de fédérer nous les initiations et les immersions. J'ai envie de permettre aux personnes de retrouver leur pouvoir, de se connecter aussi à leur intuition en elles. En fait, voilà, j'ai trouvé ma mission qui est cette notion d'avoir envie de te faire découvrir l'union et l'unité que tu as à l'intérieur de toi, l'unicité que tu as à l'intérieur de toi. Ce côté à la fois qui est uni à l'intérieur de toi et en même temps unique, qui fait que tu arriveras à te comprendre, à t'aimer, à te respecter, que tu arriveras à être beaucoup plus tolérant et compréhensif avec toi-même et que du coup, forcément, ça se répercutera sur le monde extérieur. Et du coup, ça m'a demandé pas mal de travail, pas mal de hauts, de bas, de stress parce que forcément, à chaque fois que j'ai travaillé sur mon entreprise, ça fait trois ans maintenant que je suis dans cette aventure-là où je suis vraiment partie que là-dedans et où j'ai acheté tous les autres trucs sécurité à côté parce que ça fait plus longtemps que je donne des soins. En ces trois ans-là, j'ai vraiment pu travailler sur tellement de choses. En fait, à chaque fois qu'il y a une remodification de l'entreprise, il y a un travail personnel derrière. Un travail personnel sur mes croyances, un travail personnel avec le rapport à l'argent, le rapport à la joie, le rapport au bonheur, un travail personnel sur tout ce qui va être transgénérationnel aussi, sur le rapport du travail et de l'argent par rapport aux parents, par rapport aux cop-parents, par rapport aux enclétantes, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment une aventure fabuleuse, l'entrepreneuriat. Après, ça demande en effet beaucoup de, quand même, je trouve, d'autodiscipline parce qu'en effet, il y a des tâches qu'on n'aime pas faire et encore, je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est pas vrai dans mon cas, mais forcément des trucs, voilà, qui parfois sont peut-être plus contraignants que d'autres. Donc, en effet, c'est savoir jongler entre le fait de savoir écouter son rythme mais de quand même faire ces choses-là contraignantes parce que ton entreprise, elle est incarnée dans une matière qu'il faut que ça se switche avec cette matière. Et donc, je te donne mon exemple. Moi, justement, quand on me demande ce que j'aime le moins dans mon travail, j'en avais parlé au dernier podcast, mais en fait, il n'y a rien que j'aime le moins. En fait, j'aime tout dans mon métier parce que tout ce que je fais pour mon entreprise, que ce soit la création de contenu, la création de nouveaux programmes, les accompagnements, les immersions, les initiations, même l'administrative, la compta, toutes ces choses-là, c'est des choses que je fais quand j'ai envie de les faire. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je dirais qu'il faut apprendre à faire, c'est de ne pas être dans le « je dois » mais d'être plutôt dans cette notion de « je le fais parce que ça libre » en fait. « Je le fais parce que là, ça sonne juste avec moi, avec moi maintenant, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de créer cette chose-là » et ça se fait avec le cœur. Et en fait, maintenant que je fonctionne vraiment comme ça, il n'y a plus rien qui me saoule en fait dans ce que je fais. J'aime tout. Même ce qu'à la base, ça me gonflait, typiquement c'était l'administratif, maintenant je le fais. Alors peut-être en effet que ça ne sera peut-être pas forcément régulier, mais quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et du coup, c'est bien fait, ce n'est pas fait par au-dessus de la jambe et c'est fait avec conscience. Donc ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire en effet qu'il n'y a rien que je n'aime pas dans mon métier, que j'aime vraiment tout et je pense que c'est... J'ai vraiment beaucoup de gratitude de pouvoir dire ça et je me sens vraiment très chanceuse de pouvoir dire ça en fait parce que pour moi, c'est vraiment un accomplissement en fait et je kiffe de ouf en fait le fait de pouvoir partager avec vous et de pouvoir créer ce que je fais. Et qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail ? En fait, je vais avoir la même difficulté de répondre à cette question. Alors, même si en effet, même si je le fais avec plaisir, ma compta et mon administration, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est vraiment pouvoir cheminer en fait à tes côtés, avec vous, que ce soit dans n'importe quel programme, que ce soit en immersion avec le groupe, de voir ce groupe qui se fédère, de voir les échanges que vous avez, de voir les résonances entre vous. Moi, je trouve ça merveilleux. dans initiation, de pouvoir partager la magie et vous voir créer votre propre magie. Je trouve ça aussi vraiment touchant. Et dans élévation, dans l'accompagnement perso, là, clairement, vous voir avancer dans votre vie, pouvoir mettre de la conscience sur certains de vos schémas, mettre des mots dessus et déprogrammer tout ça et prendre les rênes. mais en fait, tout ce que je fais, je l'aime en fait. Le yoga, vous retrouvez toutes les semaines, pour moi, c'est vraiment retrouver un groupe de copines sorcières avec qui on fête les lunaisons. Enfin, voilà, pour moi, tout est à sa place et ça, je trouve aussi que c'est beau quand finalement, quand demain, on te demande qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton entreprise, qu'en fait, tu aimes tout, ça montre qu'il n'y a rien à jeter parce qu'à mon sens, si demain, on te demande qu'est-ce que tu peux faire dans ton entreprise et qu'il y a un truc que tu n'aimes pas. Soit c'est une prestation et ça veut dire que tu n'es plus aligné avec et qu'il faut que tu la vires. Soit il faut que tu prennes quelqu'un avec qui tu peux déléguer et à qui, du coup, tu peux être que dans ta zone d'excellence et ta zone de génie, que dans cette notion de je vivre et je me nourris. Et là, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être même pour les créations de mes posts Instagram, pour le magazine, j'adore faire le magazine, pour mes vidéos YouTube, pour les podcasts, j'adore faire le podcast, tout ce que je fais, il y a vraiment beaucoup d'amour et de cœur. Je suis vraiment... Voilà, j'aime vraiment tout ce que je fais et je te souhaite de pouvoir créer la même chose. Ensuite, lorsqu'on me demande si c'est facile, justement, de faire sa place en tant que thérapeute, c'est pareil, en fait, pour moi, il y a deux manières de répondre à la chose. La manière, je dirais, un peu... un peu énergétique, perché, entre guillemets, on va dire, qui est que... Et je suis d'accord avec les deux versions, en fait, avec les deux points de vue. C'est que la manière énergétique te dira, en effet, que de toute façon, tu es au service de la vie et qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut laisser la vie, en fait, traverser à l'intérieur de toi et que tu vas forcément accomplir de grandes choses parce que tu vas accomplir les messages de la vie et que tu vas forcément rayonner avec des personnes qui auront la même fréquence que toi et que forcément, tu auras, du coup, des personnes qui seront des clientes pour toi, du coup. Et ça, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Je suis carrément d'accord. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et qu'on a tous quelque chose de différent à apporter. Mais il y a le point de vue plus terre-à-terre avec lequel je suis aussi totalement d'accord, c'est que ce n'est pas pour autant qu'il y a ce point de vue-là que si tu restes assise dans ton canapé à attendre en te disant « Bon, mon rayonnement va faire en sorte que les gens vont venir naturellement à moi, doublou, doublou. » Non, ça n'a pas marché. En fait, il y a en effet ce côté, il y a de la place pour tout le monde et tu vas accueillir, amener à toi des personnes qui vont être, qui vont être tout simplement que ça va être juste que c'est toi qui les accompagne. Mais pour autant, il faut quand même te bouger les doigts du cul pour avoir de la visibilité et pour que les personnes puissent te trouver. Tu vois, tu ne peux pas attendre au fafond. C'est comme en amour. De toute façon, je fais toujours plein de liens entre le travail et l'amour, parce que pour moi, c'est pareil. Tu ne peux pas attendre le prince charmant en te disant « Oui, chaque pot a son couvercle ! » mais en étant dans une grotte en fafond de l'Albanie, dans le noir et sans lumière. Tu vois, c'est pareil en fait pour le boulot. C'est exactement la même chose. Donc, je dirais que oui, mais il faut s'en donner les moyens. C'est comme le fameux proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ! » Ça marche très bien pour ça. « Aide-toi à avoir des clients et le ciel t'aidera à en avoir. » Il y a beaucoup de croyances aussi. C'est pour ça que c'est hyper important. Je vais en venir à la question qu'on me demande souvent de « Quel est mon meilleur conseil pour devenir thérapeute ? » C'est travailler sur soi. Tu ne peux pas devenir un thérapeute si tu ne travailles pas sur toi. Déjà parce que la plupart du temps, lorsqu'on est bloqué dans notre entreprise, c'est nos croyances qui nous bloquent, c'est nos blessures, c'est nos certitudes, c'est la peur de peut-être être vue, la peur de rayonner, c'est la peur de manquer. Du coup, on vivra le manque. C'est tout ça qui fait que ça bloque. Donc, il faut absolument travailler sur soi et aussi pour le bien de t'écoucher, s'il te plaît, travailler sur toi parce qu'un thérapeute qui ne travaille pas sur soi est un thérapeute qui fera forcément des transferts sur ce qu'il a vécu et qui ne sera pas totalement aligné dans ses baskets et qui du coup n'entendra pas totalement les besoins de la personne pour pouvoir être accompagné. Donc, travailler sur soi, ça te permet à la fois de toi t'enlever tes blocages dans ton entreprise et à la fois d'être un bon guide pour l'autre personne qui vient te voir du coup. Pareil pour ce qui est des formations, moi en effet, je pense que c'est primordial de se former et de se former vraiment, pas de se former un week-end et après de se déclarer thérapeute parce que encore une fois, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, on passe toute notre vie à être formé parce que la vie nous forme, parce qu'il y a des outils qui vont vibrer plus tel ou tel moment avec toi et que du coup, tu vas élargir ta palette d'outils pour pouvoir toucher plus de monde, pouvoir avoir plus de transformation, tout simplement peut-être aussi pour redonner un nouveau souffle d'air frais à ton entreprise et aussi parce que le fait de se faire travailler sur soi en tant que thérapeute, ça continue aussi à te former. Donc, pour moi, tu ne peux pas juste faire un week-end et te dire ça y est, j'ai un don, je vais aider les gens. Non, en fait, toute la vie, il faut travailler sur soi, toute la vie, il faut se former. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de faire des formations à tirer la rigueur juste parce que tu ne te sens pas légitime et que ton ego a besoin d'être rassuré pour que tu te dise je mérite d'être thérapeute et d'avoir ma place. Ok, ça va plus loin que ça. Encore une fois, c'est une question de être et pas de faire. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'en effet, un week-end à juste faire, en fait, quand on est thérapeute, quand tu peux avoir un thérapeute, tu prends la personne avec pas forcément sa formation même si elle a duré une semaine ou si elle a duré 4 ans. Tu prends la personne pour tout ce qu'elle a vécu, en fait, pour tout ce qu'elle a expérimenté, pour tout son savoir-être, en fait, pour en effet ce qu'elle a appris mais comment est-ce qu'elle l'a mis en pratique parce qu'apprendre, c'est bien beau mais quand tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Pour savoir tout ce qu'elle a infusé, pour continuer à... Tu payes aussi tous les outils qu'elle a appris à côté pour pouvoir t'aider et te transformer différemment. Toutes les... Tout ce qu'elle a expérimenté, en fait, et toutes les choses, même qu'elle a travaillé sur elle, en fait, on paye plus et c'est pour ça que j'avoue que moi, je suis très énervée sur juste les personnes qui se disent j'ai un don, je vais faire 2 semaines de formation et c'est bon, vas-y, je vais aider la terre entière parce que c'est... Enfin, clairement, pour moi, c'est de l'égo spirituel et on ne sait pas tout, en fait. On sait ce qu'on sait sur le moment présent mais il y a tellement de choses d'autres à apprendre et tellement de choses à être formées. D'ailleurs, j'en ai parlé à certains d'entre vous mais c'est toujours sur le feu ma formation pour devenir thérapeute où j'ai vraiment envie d'ailleurs de faire un cursus qui sera en effet assez long parce que d'après mon tableau, ça serait un cursus sur 2 ans qui commencerait d'abord en effet par un travail sur toi pour être sûr entre guillemets que tu es dans cette démarche de je veux guider les personnes et pas je veux entre guillemets donner aux personnes mon point de vue par rapport à ce que j'ai appris et je prends toujours l'image de Hermione Granger mais c'est ça, c'est sortir des livres en fait et aussi au-delà du théorique travailler sur toi pour voir quel autre message ton âme a à livrer et une fois qu'on a fait ce travail à deux de cheminement, partir en effet sur tous les outils que moi je connais donc qui se sont renseignés par moi ou des intervenants extérieurs dans la formation donc comme par exemple en effet comment comment travailler ça avec les chakras comment travailler avec son intuition les soins énergétiques intuitifs travailler sur le karmique le chamanisme la numérologie l'astrologie travailler avec l'Ayurveda voilà il y aura vraiment tout ça travailler pour la manifestation travailler sur le côté plus pratique de comment créer son entreprise comment entreprendre faire son ses publications faire sa com voilà vraiment il y aura énormément de modules à distance et en présentiel parce que à mon sens je ne peux pas t'apprendre à faire des soins à distance si on ne s'est pas encore vu en présentiel surtout que généralement quand on apprend à faire des soins énergétiques il y a notre mental qui se demande tout le temps si ce qu'on a capté c'était juste ou pas et que du coup être en présentiel ça te permet déjà d'être rassuré ça te permet aussi de prendre confiance en toi et petit à petit avoir des binômes comme ça de travail où vous allez pouvoir travailler ensemble à distance et prendre en expérience j'ai vraiment envie d'une formation où il y a la théorie mais surtout il y a beaucoup de pratiques où tu n'es pas lâché dans la nature comme ça où finalement tu as une formation mais que demain tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas confiance en toi et avoir vraiment un groupe de travail où tu auras des livres à lire et où tu pourras échanger vraiment c'est vraiment ce que j'ai envie de pouvoir te proposer pour finir en effet avec une sorte d'évaluation mais finalement ce n'est même pas une évaluation de ce que tu as appris forcément ça va jouer mais c'est plus finalement une évaluation de est-ce que tu as fait tout ton chemin même si encore une fois un chemin n'est pas fini mais est-ce que ton début de chemin en tout cas est aligné avec ce que tu as envie de transmettre avec ce que tu es et donc cette formation là est toujours dans les tuyaux donc elle est prête c'est juste que là je ne l'ai pas lancé parce que je suis un peu par mon et par zo de tous les côtés j'ai refait bah voilà cette année j'ai lancé initiation immersion élévation il y a la maison qu'on est en train de construire il y a un studio en présentiel que j'aimerais bien monter mais voilà mais cette formation pour thérapeute viendra au moment le plus le plus juste pour toi et pour moi mais en tout cas j'avais vraiment envie de te parler de cette notion entrepreneur qui est pour moi une très bonne manière de travailler sur soi et aussi voilà se rendre compte en effet que là j'ai un retour hyper positif là dessus parce que pour moi je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait mais c'est pas facile le nombre de larmes aussi que j'ai versé pour cette même cause c'est voilà parce qu'encore une fois c'est un très bon travail sur toi donc ça te fait transformer plein de choses ça te fait déconstruire plein de choses et ça te met face à toi à tes peurs à ton insécurité à tes croyances donc forcément c'est pas de tout repos ça demande aussi quand même beaucoup de comme je disais de discipline de persévérance aussi de foi plus que persévérance de foi en toi de foi en la vie et de foi en ta mission et en ce à quoi tu crois pour pas baisser les bras à la première erreur et te dire allez vas-y c'est bon ça me saoule voilà je serai peut-être un deuxième épisode là-dessus à un moment si j'ai autre chose à partager en tout cas j'espère que pour celles qui ont envie d'entreprendre ça vous a peut-être raisonné à l'intérieur de vous j'ai hâte de partager en tout cas avec toi sur tout ça que tu sois entrepreneuse thérapeute entrepreneur du bien-être ou dans un autre milieu peu importe en tout cas je te fais des bisous et à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo à la semaine prochaine j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo j'ai hâte de faire Sous-titrage FR ?